Le premier salon des métiers d'art de Terrasson vient de réunir 32 artisans d'art spécialisés dans leur univers. Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021, l'entrée est gratuite avec Passe Sanitaire Roqui pour le public qui a pu découvrir de très belles réalisations. Certains artisans ont travaillé même devant les visiteurs. Interview de Michel Valère de la Dornac qui nous explique ce qu'est le Feng Shui de Christian Verne, ancien horloger qui fabrique des horloges en bois de Pierrot, d'Oremus, Verrier et tout d'abord de Muriel, Rame. Création de bijoux et art de la table qui arrive du sud du lac. Je travaille le verre fusionné à 800 degrés, donc une partie les bijoux et d'autre part l'art de la table et la déco luminaire. Votre passion c'est quoi ? C'est le verre ? C'est surtout le verre, voilà, le verre oui. J'imagine que vous avez un atelier, alors c'est très minutieux, c'est quand même des petites pièces. En fait le fusing c'est une technique où l'on superpose les morceaux de verre que l'on découpe et donc il fusionne entre 700, 80 et 800 degrés. Et pour leur faire prendre une forme, il y a une deuxième cuisson qui s'appelle le thermoformage. On fait cuire sur un moule en fait pour faire prendre la forme, voilà. C'est un long travail j'imagine. Quelle est la partie qui vous plaît, qui vous séduit le plus quand vous êtes au fourneau si j'ose dire ? Disons que j'aime bien travailler par exemple, parce que dans le verre il y a plein de choses différentes, j'aime bien travailler les poudres de verre et après le verre d'Icroïque aussi qui est un verre assez particulier. Vous voyez parce que c'est un verre en fait qui a des particules de métal en fait à l'intérieur du verre et c'est ce qui donne les reflets à la lumière et il est assez intéressant à travailler. Et c'est vous qui faites le mélange métal ? Non, en fait le verre d'Icroïque il a déjà des particules de métal en fait à l'intérieur du verre. Alors on le travaille, moi je le travaille, je le découpe, je rajoute des plaques de verre dessus pour donner une certaine profondeur. Et après bien sûr il faut connaître aussi le verre parce qu'en fait il y a des couleurs qui changent en fait après cuisson. Comment est venue cette passion comme ça ? Vous êtes passée par d'autres arts avant peut-être ? J'ai fait pas mal de peintures, tableaux, mais j'ai toujours aimé tout ce qu'est art de la table. J'ai commencé par l'art de la table et puis comme je suis assez coquette aussi, j'ai eu envie de faire du bijou aussi. Très bien, et vous conseillez si quelqu'un veut suivre votre trace, vous vous formez, vous vous aidez, vous vous donnez des conseils ? Alors pour l'instant je ne forme pas parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Donc après oui on peut venir voir l'atelier, moi je suis basée sur vraiment le sud du Lot, Castelnau-Mont-Tratillet. On était en Lorraine avant, on cherchait un atelier en Occitanie, on a trouvé Grama, un lieu sympa où c'était une ancienne poterie d'étain. Donc assez grand, haut de plafond avec de la lumière naturelle et c'était bien pour installer un atelier de production au moins. C'est vous qui faites votre verre ? Alors non, en fait le verre on l'achète déjà sous forme de galet, c'est une entreprise allemande. La plupart des verriers fonctionnent comme ça, encore il y a les anciens qui font ce qu'on appelle la compo avec la silice, la chaux, la potasse. Ça prend un peu de temps, ça revient moins cher mais la plupart des jeunes verriers comme moi on achète le verre déjà tout prix, enfin on le fait fondre dans le four, ça abîme un peu moins les fours du coup parce qu'on monte moins haut en température et bon ça coûte un poil plus cher que la composition qu'on fait soi-même mais on n'a pas l'affaire, on gagne du temps un petit peu quoi. Alors donc vous, votre pâte c'est de la couleur ou pas d'ailleurs parce qu'il y a du blanc et noir mais il y a quelque chose, il y a un style incroyable. Du coup en fait je suis un peu en recherche de teintes, de couleurs, enfin de rendus à l'œil en fait que j'essaye de développer. Donc je suis parti pas mal sur le thème du multicolore qui pour moi est un peu un thème universel en fait qui évoque pas mal de choses. Je ne vais pas m'étendre dessus mais en fait je suis parti en fait sur une technique qui s'appelle le filigrane qui vient de Venise à la Renaissance et qui m'a permis de faire un traitement colorique avec le multicolore donc en partant du rouge jusqu'au violet. Et après j'ai un peu étendu ce thème là sur des bouteilles que j'aimais bien faire en fait parce que c'est un exercice aussi en tant que verrier qui est bien, c'est pas soufflé au moule et du coup je me suis dit que je présenterais mes objets comme ça, bon c'est souvent le cas pour d'autres mais présenter des bouteilles en série comme ça avec des formes différentes et du rouge au rose comme ça, ça faisait une belle présentation. Et après sorti du multicolore parce que je ne fais pas que ça, je cherche d'autres teintes, bon après je suis parti sur le noir, ça c'est un peu dû au Covid, forcément 5 mois de fermeture à l'atelier du coup j'étais un peu moins gai. Et bon le noir aussi pour moi c'est une couleur, c'est quand même une belle couleur donc je suis parti sur le noir et après ça l'a un peu mieux, je suis parti sur le blanc donc j'essaye de présenter couleur noire, filigrane aussi puis des teintes blanches, ça plaise un peu à tout le monde parce que le but c'est de vendre aussi ce qu'on fait donc on va voir un peu pour tout le monde quoi. Est-ce que c'est que de l'art ou est-ce que c'est aussi utile, on peut s'en servir ? Ouais en fait tout ce que je fais en fait peut être utilisable en fait, c'est à la personne de savoir, après c'est à but décoratif aussi mais bon les bouteilles on peut mettre des liquides dedans selon ce qu'on consomme et tout ça, après ça c'est vraiment la personne qui décide son utilité, moi j'impose rien, je fais juste les objets, après des fois des gens me demandent de faire des objets précis donc je leur fais, mais du coup mon but c'est de souffler des pièces qui me font plaisir et puis de faire plaisir aux gens, donc du coup après moi c'est des pièces décoratives, ça peut servir de vase, même si moi j'aime pas trop ça parce que j'ai rien contre les fleurs mais c'est vraiment faire des pièces décoratives et après oui il y a des bols où on peut mettre ce qu'on veut dedans, après les presse-papiers oui c'est plus décoratif sur le thème multicolores et tout ça quoi. Créateur Feng Shui, qu'est-ce que c'est ? Une grande question. Voilà, ben le Feng Shui bon c'est un art millénaire, c'est vaste, c'est l'harmonisation d'un lieu, donc avec la cohérence du lieu et de l'habitant, avec l'habitant, 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 l'habitant. Donc c'est beaucoup d'outils, l'équilibre des cinq éléments, l'équilibre yin yang, enfin un travail là-dessus. Moi après mon travail à moi c'est surtout, comme là c'est beaucoup de voies qui ont été travaillées par l'homine époque, oubliées dehors, donc travaillées par les éléments. Donc ces voies là ont une identité vibrateur quelque part, qui m'intéresse parce que du coup elle a... En travaillant avec une certaine conscience sur ces éléments là, sur cette information là, ça me permet de créer des sculptures, pour faire par exemple des menhirs, des totems, pour valider, pour faire un travail sur un lieu, ou par exemple comme les... Enfin, je peux faire des lieux pour rehausser le taux vibratoire d'un lieu, par exemple, voilà, des choses comme ça. Est-ce que vous transformez, est-ce que vous respectez la pièce en bois naturel ? Est-ce que vous la transformez ? Est-ce que c'est obligatoire, on est obligé de la transformer ? Alors, bonne question. C'est vrai que, donc moi, voilà, je suis sculpteur, et des moments je suis avec un bois qui me touche, qui fait partie de ma vie, il me touche, et des moments je me dis, ouais, oui, la concurrence est forte, quoi, je lui ai dit, tout est déjà là, quoi. Qu'est-ce que... Des moments, c'est juste à mettre sur socle, quelque part, et il y a... Et voilà, c'est... Des fois, comment... Une partie de moi, je me dis, ah non, je suis sculpteur, je veux faire, non, non, c'est fait, c'est quelque part, ça, c'est très fort. Alors, bon, mon travail, donc je fais aussi des... Je crée des formes, donc je travaille aussi avec le nombre d'heures depuis 30 ans, donc j'ai pu voir l'intérêt de travailler avec le rapport de dimension, ce qui crée des constructions harmonieuses liées à la nature, à nous, etc. Et je crée pour... Cet été, j'ai eu comme ça une information, parce que la terre, elle bouge beaucoup ces temps. Et je crée, par exemple, des chevets qui sont là, qui servent à harmoniser le lieu où nous dormons. Alors, ça paraît... Difficile à comprendre. C'est juste que... Il y a pareil, le rapport de dimension, ma manière de travailler, un rapport avec la conscience. Les physiciens quantiques, ils expliquent bien ça. Il y a deux ans, j'ai pris du temps à les écouter. Et j'étais content, parce que finalement, un scientifique qui parle de ce que je fais depuis X années. Et donc, c'est des petits chevets, par exemple, que je mets aux petites pépites, là, vers le Vieux-Pont, qui sont en vente là-bas. Il y en a... J'en ai vendu. J'ai déjà eu des retours sur les chevets. Les personnes... Positifs. Même pas. C'est-à-dire qu'elles se lèvent avec du mal de tête, etc. Maintenant, tout ça disparaît. Alors, pareil, ça ne peut pas se comprendre, mais c'est une logique physique que, quand j'écoute le physicien, j'arrive à saisir. De mon trajet, je ne suis pas du tout parti comme ça. Moi, je suis quelqu'un de... Je suis un ébénis, je travaille le bois sans me prendre la tête. Par contre, c'est l'émotion, ce qui se passe avec le matériau ancien, qui m'a toujours guidé sur mon trajet et qui fait que maintenant, je peux, quelque part, faire ce que je fais maintenant. On sait que vous intervenez également sur des lieux, c'est ça aussi. Après, je fais pareil, depuis maintenant, je ne sais plus quoi, 25 ans. J'harmonise les lieux, c'est-à-dire que des lieux où quand les personnes m'appellent ou on sait qu'elles ne se sentent pas bien, ou elles n'ont pas envie de retourner chez elles, ou alors elles sont en transformation de vie. Donc, à ce moment-là, je vais sur le lieu. Alors, je travaille ou à distance sur plan, les personnes m'envoient à un plan. Ça, c'est... il n'y a pas de distance, du coup, sur ce travail-là. Et donc, je travaille sur le lieu et je peux défaire des nœuds. Des nœuds, c'est un peu une sorte de taichi de l'habitat, quelque part. Je peux défaire des nœuds énergétiques qui reboustent l'énergie dans le lieu. Le flux vital se remet à circuler d'une manière cohérente. Du coup, le lieu remonte en vibration. Si le lieu remonte en vibration, la personne aussi. Et du coup, là, il y a quelque chose d'assez... voilà, intéressant. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, d'une manière vibration, ce qui s'est passé cet été et encore maintenant, ça nous aide, nous, thérapeutes, à être beaucoup plus précis et rapide. Je fais des soins maintenant qui durent une heure en accompagnement par téléphone avec la personne, qui avant, il fallait deux, trois jours pour libérer un lieu. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça nous demande, nous, en tant que thérapeutes, aussi bien en géobiologie, feng shui ou même tous les thérapeutes, c'est vraiment le moment de se mettre en action parce que la vibration de la Terre nous aide à ça, à lâcher prise, pour aller, voilà, changer de... Il ne faut pas aller trop loin dans... voilà, des projections, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. On imagine que vous avez des bons résultats, que les gens qui viennent vous voir ont des bons résultats. Ben voilà, moi, c'est un trajet qui a démarré, ouais, il y a 30 ans. Si je n'avais pas eu de résultats, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Alors, est-ce que c'est l'effet placebo ? Parce que, voilà, est-ce que ça peut jouer ? Est-ce que c'est quand même quelque part un peu magique ? C'est carrément magique, c'est la magie de la vie. C'est justement, c'est intéressant parce que ça peut nous ouvrir à la magie de la vie. Effet placebo, bien sûr. Quelque part, moi, je fais une partie du travail, qu'une partie. La personne qui me demande, à partir de... déjà, à partir du moment où elle me demande, elle a peut-être déjà fait le plus gros du boulot. Après, voilà, j'ai des choses à accompagner, voilà. Mais la matière, le bois ancien, tout ce qu'il a... Sa vibration, elle aide, mentalement peut-être aussi, mais elle accompagne, elle est présente. Les sculptures que j'installe sur place, pareil, j'ai eu des retours où la pièce, elle est transformée. Les personnes ne vivent plus du tout la même chose dans la pièce. Donc, c'est la matière. Peut-être que la... Enfin, la matière, de toute façon, finalement, conserve une information, quelque part. Et après, voilà, voilà, ça va. Moi, je ne veux pas faire des projections là-dessus, ça va être du blabla. Moi, je préfère rester dans mon travail d'artiste et de thérapeute et ce que les gens... le retour des gens. Tout ce que... Bon, j'ai écouté, encore une fois, les physiciens quantiques. Ça m'a fait bizarre d'écouter des scientifiques, encore une fois, qui parlent de ce que je vis. Après, je ne vais pas aller plus loin. Je suis quelqu'un de rationnel, finalement. Voilà, c'est le bois, le vieux bois qui a vécu, etc., qui m'accompagne. Voilà. Alors, moi, je suis horloger de métier. Depuis l'âge de 5 ans, je suis tombé dans le faitout. Et mon rêve de gosse, c'était de fabriquer un mécanisme d'horloge en bois. Donc, j'ai repris mes cahiers de technologie. J'ai fait 3 ans d'école. Un ordre et 2 ans, dont à Mérignac. Et de ce fait, j'ai repris mes cahiers de technologie et j'ai recalculé mes rapports d'engrenage pour faire tourner, si on le voit bien ici, ce taxe qui fait un tour en une heure et le second rapport d'engrenage qui fait un tour en 12 heures. Donc, d'après les rapports d'engrenage, ça nous donne la longueur. On peut calculer la longueur du balancier, ce qui nous donne l'avancée, le retard, et la masse du poids. Avec ça, après, il n'y a plus qu'à... On tient un coup de chapeau, déjà, à votre prof de technologie. Il ne le sait peut-être pas, mais il a passé le flambeau. Oui, oui, oui. À l'appartissage, mon patron, il était très, très dur. Très dur. Mais par contre, il m'a appris un savoir-faire que maintenant, il ressortirait de là où il est. Il verrait que, vraiment, il y a... C'était son travail et qu'il serait là. Moi, j'étais passionné, déjà, d'horlogerie. Pour commencer. Donc, il faut être quand même passionné. Et après, bon, le bois est venu par la suite. Mon frère a été menuisier. Il m'a donné quelques combines sur les essences de bois à utiliser. Parce que tout ce qui est, comme le châtaignier, chêne, châtaignier, c'est un bois de fil. Donc, on voit deux, un bois de fil, qu'on appelle. C'est-à-dire, vous avez ici le fil du bois, vous voyez. Et ça serait du chêne ou du châtaignier. Ici, ça casserait. Parce que le fil se trouve ici. Mais l'arbre fruitier, comme le noyer, un bois noble, le meurisier, les fils du bois se tissent entre elles. Ce qui fait, vous comprenez, ici, ça tient. Après, je me suis amusé à casser les dents pour faire voir que ça peut se réparer. Avec un ajustage que de la ronde, ça se répare. On dit que pour réussir en horlogerie, il faut être quand même... C'est une dextérité. Il faut être très méticuleux. Ce sont des pièces très minimes. Peut-être pas les vôtres. Il faut être patient avant tout. Patient et puis, Emmanuel, il faut être minutieux. Avec beaucoup de patience. Et puis, quand on veut quelque chose, comme je dis à beaucoup de jeunes qui viennent me poser des questions, quand on veut quelque chose, et qu'on fait tout pour l'avoir, on réussit après. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Quel est le moment magique quand vous voyez réaliser vos pièces qui vous fait craquer ? Moi, c'est la création. Dès l'instant qu'on me donne un modèle, on me dit, voilà, j'ai un chalet à la montagne, dans le... C'est en Haute-Savoie. Ils m'ont envoyé une photo et je leur ai réalisé leur chalet à la montagne. Mais c'est la création. Après, la fabrication, j'en fabrique. C'est un autre plaisir. Moi, je vous dirais que le matin, je descends à l'atelier, il est des fois 4 heures. Et quand je remonte, c'est l'estomac qui me commande et je n'ai pas vu l'heure. Il est déjà 2 heures de l'après-midi. Ça fait que j'ai passé toute la matinée. Mais quand on est plongé dans cette passion, on ne peut pas en sortir. Je crois que vous faites beaucoup les foires, les salons, mais vous êtes près de Brive. Je suis sur la sortie de Brive direction roue d'Argenta, avant d'arriver à Lenteuil. Sur la gauche, il y a marqué l'atelier. On a une association. Et puis, on partage nos connaissances et le savoir-faire. Maintenant, on ne peut pas être assez petit, l'atelier, mais faire partager ses connaissances. Il y a des jeunes qui sont intéressés quand même encore par l'horlogerie, le travail du bois. Donc, on va tout faire pour faire partager ses connaissances. Et c'est des savoir-faire qui se perdent. Il faudrait quand même le perpétuer. Et que ça continue, il ne faut pas la... Après, de l'horloge, ça passe à... On fabrique de tout, on fait des stylos, on fait des cannes à bâtons, des bâtons, des cannes, des six portes-clés, tout un dérivé, quoi. Vous voyez, ce bout-là, c'est sécliqué. Mais je n'ai rien inventé par l'horloge. Moi, je me suis inspiré de la Cressel. Vous voyez qu'on faisait tourner maintenant. Après, l'horloge... Au XVIIe siècle, l'horloge médiévale, elle était du bois et laiton. Bois, acier. Il y avait les deux assemblés. Mais là, tout en bois, les axes... La seule pièce métallique, elle est dans le poids. J'ai fait tourner des pots. Ensuite, comme c'est chauffé, la terre est chauffée à 1200 degrés, le plomb rentre à fusion à 300 degrés. Donc, en y allant tout doucement, on évite le choc thermique. Et le pot sert de contrepoids ? C'est le poids. S'il n'y avait pas ça, c'est comme la pile dans une montre électrique. S'il n'y a pas de force dans le rouage, ça va s'arrêter. Voilà. Alors, donc, on donne des thèmes et après, c'est la création. Je m'amuse comme un petit fou. Chacune a une particularité. Ce sont des pièces uniques. Et les rouages, je suis incapable de vous dire le nombre de pièces dedans parce que je ne cherche même pas à savoir. C'est envergne. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.